Musique Ah là là le château du Max, quel endroit, quel endroit chargé d'histoire, ça a vraiment été un grand honneur pour nous que d'y mener une enquête parce que franchement c'est waouh, plus de 2 millions d'histoires, c'est un endroit idéal en fait pour faire une enquête paranormale et c'est vrai que j'ai contacté le propriétaire pour avoir une autorisation, très rapidement il m'a répondu favorablement donc du coup c'était trop trop bien, on s'est dit c'est trop cool quoi, on va pouvoir aller mener une enquête là-bas, le château est immense il y a de nombreuses légendes qui l'entourent franchement et pas n'importe quelle légende quoi donc vraiment un grand plaisir de mener cette enquête dans le château du Max, un endroit qui va rester gravé en nous pour toujours, c'est évident Alors c'est vrai que c'était assez impressionnant de pouvoir aller dans ce château parce que j'avais déjà vu une vidéo d'Alex et Léonard qui avaient passé une soirée Halloween dans ce château et effectivement j'aurais regardé pas mal de choses un peu bizarres, un peu paranormales et je me suis dit écoute je vais en parler à Rémy, ça pourrait être intéressant de pouvoir mener aussi une enquête parce que ce château regorge pas mal d'histoires, notamment Jacques de Gouzolles qui aurait disparu dans son château et je trouvais le lieu assez intéressant Alors ce château non seulement il est magnifique mais surtout ce qui nous intéresse le plus il regorge de légendes très mystérieuses notamment cette légende de Jacques de Gouzolles qui aurait disparu dans le château dans une fissure étroite à ras du sol en ayant vu cette fameuse poule aux oeufs d'or c'est une légende très mystérieuse, très intrigante également puisqu'on se dit que c'est fou quoi, ce fameux Jacques de Gouzolles était là et d'un coup on n'a plus revu, il a disparu au sein même du château qu'a-t-il pu bien lui arriver, c'est vraiment très intriguant et ça soulève beaucoup d'interrogations donc c'était vraiment une excitation profonde de mener cette enquête afin de pouvoir en savoir plus pourquoi pas sur cette légende et j'avoue que le fait qu'il y ait des légendes comme ça sur des lieux ça nous donne encore plus envie d'y aller, encore plus envie de mener une enquête et encore plus envie de creuser et c'est ça véritablement une enquête paranormale il y a pas mal de légendes qui sont racontées sur ce château notamment la disparition de Jacques de Gouzolles qui cherchait la poule aux oeufs d'or bon après c'est vraiment des légendes un peu plus médiévales avec plus d'histoires fantastiques que des histoires paranormales mais c'est vrai que sa disparition reste quand même toujours un mystère et comme tout mystère, le mystère suscite beaucoup de réflexions et c'était intéressant d'essayer de creuser un peu sa disparition après il y a eu d'autres histoires sur ce château des arbres cachés voilà c'est vrai que c'est un château qui est très très ancien et du coup il y a eu pas mal d'histoires sur ce château l'accueil avec Jacques le propriétaire des lieux s'est super bien passé Jacques est vraiment quelqu'un d'adorable il nous a accueilli de la plus belle des manières un accueil très chaleureux c'était vraiment incroyable on a directement fait la visite de jour il nous a expliqué en détail l'histoire du château on sent vraiment que c'est quelqu'un de passionné qui rénove son château avec amour et avec passion et franchement ça fait plaisir à voir c'était vraiment hyper bien l'accueil s'est super bien passé on a beaucoup accroché avec Jacques et j'espère qu'on pourra le revoir très très vite notre rencontre avec Jacques c'était vraiment sympa parce que c'est un propriétaire qui est très ouvert ça fait plaisir de rencontrer des châtelains qui savent partager l'histoire de leur lieu d'habitation puisque Jacques habite là-bas enfin habite là-bas et c'est super intéressant il nous a fait une visite des plus détaillées parce que Jacques aime beaucoup beaucoup expliquer les petits détails les petites anecdotes les petites histoires dans son château et c'est vrai que franchement c'était super sympa on n'a pas été témoin pour être très honnête de choses particulières si ce n'est sur une photo qui a été faite il y a une vingtaine d'années au mois de mars-avril dans une période où on a vraiment cette lumière du milieu du printemps un petit peu une espèce de lumière un peu particulière entre chènes comme on dit aux alentours de 18h où une série de photos avait été faite c'est ma mère en l'occurrence qui avait fait cette série de photos elle était toute seule et elle a fait cette série de photos avec les premiers appareils photo numériques sans remarquer rien d'anormal et puis au moment de regarder les photos sur l'ordinateur elle a aperçu on aperçoit nettement sur ces photos comme une espèce de petit hall près de l'entrée alors qu'il n'y avait personne comme une espèce de silhouette voilà comme une espèce de silhouette alors qu'il n'y a pas d'effet de contre-jour en plus il n'y a pas d'effet de lumière de soleil de reflet donc il n'y a pas vraiment d'explication et puis l'autre chose aussi un peu curieuse c'est que les chevaux qui étaient dans le pré sont tous un peu foufous sur les photos et elle n'avait pas remarqué au moment où elle faisait ses photos qu'ils étaient un petit peu foufous c'est vrai que cette photo nous a beaucoup intrigués puisque bon ben voilà c'est vrai que des fois les photographies c'est à prendre avec des pincettes c'est souvent de la pariidolie donc voilà il faut faire attention avec ça là pour le coup bon ben on voit bien une forme qui se détache de la photographie c'est vraiment très étrange notamment en plus le comportement des chevaux à ce moment là qui était apparemment très très nerveux de manière incompréhensible enfin il n'y avait pas de raison particulière pour expliquer cela et en plus de ça donc on a cette fameuse silhouette qui apparaît sur la photo donc deux éléments simultanément c'est assez étrange alors après effectivement voilà il faut toujours être prudent faut pas crier directement au paranormal mais en tout cas cette photographie nous a beaucoup intrigués et je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit une apparition qui a été prise en photo à ce moment là par la mère de Jacques ça m'interroge beaucoup en tout cas cette photographie et c'est vrai que c'est l'un des éléments qui a poussé aussi notre venue dans le château puisqu'on s'est dit pourquoi pas nous aussi pouvoir assister à une telle apparition pourquoi pas ça serait vraiment cool c'est vrai que cette photo elle suscite pas mal d'interrogations parce qu'on y voit clairement une forme blanche pas une femme blanche et en fait c'est surtout ce qui entoure cette photo quand tu nous expliques que les chevaux étaient excités au moment de la prise de la photo alors que d'habitude ils sont beaucoup plus calmes on se dit que c'est vrai que c'est souvent que les animaux ressentent ce genre de choses donc c'est vrai que c'est assez intriguant après tout ce qui vient du monde de la photo ça peut on peut imaginer des choses on peut on peut on peut faire plein de suppositions ça peut être effectivement une technique photographique un défaut de la photo qui fait que mais c'est vrai que du fait que il y avait cette ambiance ces chevaux qui s'excitaient que que l'ambiance autour de la prise de la photo était aussi un peu intrigante on pourrait se dire effectivement qu'il y avait bien quelqu'un à ce moment là devant cette c'était devant la fenêtre devant la porte ah devant la porte bah devant la porte comme à notre habitude on a fait donc une visite de jour et puis là c'était pas n'importe quelle visite de jour puisque c'était la visite de jour avec Jacques le propriétaire des lieux directement qui nous a donc expliqué en détail l'histoire du château c'était vraiment appréciable et c'est vrai que dans certaines pièces j'ai ressenti une ambiance un petit peu particulière notamment le salon c'est vrai que je me sentais assez bizarre dans cette pièce je sentais ouais je sentais que c'était un peu chargé il y avait également dans la salle de justice où je me sentais pas très à l'aise alors après c'est peut-être psychologique étant donné que c'est une salle qui est vraiment vaste et un peu sombre donc bon ça peut être psychologique aussi mais bon voilà on se doute qu'il n'y a pas eu que des événements heureux dans cette salle donc je pense que les pierres effectivement absorbent les énergies et c'est vrai que je ressentais un petit malaise dans cette pièce et puis il y avait aussi dans la chambre du pont Levis où voilà je me sentais un petit peu bizarre voilà je dirais ces trois endroits qui pour moi étaient les plus malsains du château étonnamment les cachots ça allait je me sentais pas particulièrement oppressé pourtant c'est vrai que c'est souvent dans ces endroits là qu'on se sent le moins bien dans les caves les souterrains les cachots mais là pour le coup ça allait dans le cachot en tout cas lors de la visite de jour et d'ailleurs même vu qu'on y restait un moment puisqu'on a passé quasiment toute la fin d'après-midi et le lendemain dans le château ouais il y avait des pièces où on était plus ou moins comment expliquer mais effectivement on avait une sensation d'être de ne pas être seul d'être observé d'être voilà il y avait des bruits même quand j'étais allé aux toilettes à un moment effectivement j'ai entendu un bruit venant de la pièce alors que Rémi Joana était complètement en bas après c'était un vieux château mais je pense qu'effectivement il ne devait pas il ne devait pas y avoir que nous dans ce château donc à ce moment là on est dans la salle du four à pain on est en train de poursuivre notre visite de jour difficilement parce qu'il y a une tempête qui s'abat au même moment dehors donc il y a la neige il y a la grêle il y a le vent enfin il y a tout franchement on a eu la totale donc on se retrouve un petit peu bloqué dans cette pièce et bon donc Jacques va pour chercher un parapluie pour abriter mon matériel et quasiment au moment où on allait sortir d'un coup il y a le cache avant de ma caméra qui tombe alors qu'il est parfaitement vissé enfin il n'y a aucune raison logique qu'il tombe de la sorte et surtout en 6 ans d'enquête bientôt ça ne m'est jamais arrivé quoi donc sur le moment je ne comprends pas trop ce qui se passe c'est vraiment très étrange c'est pas grave c'est pas l'objectif mais je sais pas pourquoi c'est tombé alors pour le coup ce qui est le plus étonnant c'est que quelques mois avant notre tournage les youtubeurs donc Alex et Léonard sont allés eux aussi dans le château pour faire une vidéo spéciale Halloween pour leur chaîne alors c'est pas des youtubeurs qui sont dans le paranormal mais voilà ils ont eu envie de faire cette vidéo un peu défi pour Halloween et voilà ils sont allés et ils ont eu un événement assez particulier c'est à dire qu'en fait Alex avait sa caméra avec son micro qui était fixé dessus et tout à coup en fait le micro de la caméra s'est détaché de manière vraiment très mystérieuse aussi je me sens pas spécialement mal à l'aise ici mec c'est un peu mal à l'aise mec j'ai perdu mon mon micro c'est un pro mec attends tu es le mot attends mec attends t'es sauté tout seul t'es bien sérieux ou pas bien sûr qu'il t'es bien sérieux mec mec trop bizarre ce qui vient de se passer alors c'est où le micro de la caméra il est tombé mais genre ça se dévisse jamais ce truc là je pense pas que ce soit un d'esprit je pense que je l'ai très mal vissé il a pas compris sur le coup il s'est dit c'est bizarre tout ça donc moi je me suis rappelé de cet événement et je me dis c'est bizarre parce que moi aussi du coup il y a cet élément qui s'est détaché alors c'est pas un micro moi c'est le cache avant mais c'est le même principe au final parce que c'était bien vissé il n'y a pas de raison rationnelle et logique qu'il tombe tout seul donc voilà je fais le lien entre ces deux événements c'est assez particulier quand même je dois avouer je sais pas trop quoi en penser mais en tout cas je n'ai pas de raison logique pour expliquer cette soudaine une chute en fait je sais pas après c'est vrai que voilà comme je l'ai dit dans l'épisode il y avait du vent il y avait la tempête donc peut-être qu'effectivement avec le vent ça s'est un peu ça s'est un peu dévissé je sais pas mais ça me parait gros quand même ça me parait vraiment gros je sais pas quoi en penser mais en tout cas pour moi c'est très étrange est-ce qu'on peut conclure qu'une entité ne voulait pas forcément être filmée et le faisait comprendre à travers le matériel surtout qu'on a eu quand même pas mal de péripéties lors du tournage avant y revenir ouais franchement c'est possible en tout cas c'est possible juste avant de démarrer notre enquête on a eu quelques événements troublants qui n'étaient pas filmés du coup parce que c'était vraiment avant l'enquête on était en train de manger on était en train de se balader tranquille donc c'était vraiment pas filmé et à un moment donné on est au niveau de l'oratoire et c'est vrai que j'avais ma veste à ce moment là et j'ai senti au niveau de ma capuche donc derrière moi en fait comme si on me tirait en fait une petite pression qui me tirait alors au début en fait j'ai cru que j'étais enfin que j'avais touché la porte ou quoi qui était basse ou quoi mais pas du tout en fait vraiment pas parce qu'il y avait quand même beaucoup de marge donc j'ai vraiment rien chevauché à ce moment là et pourtant j'ai senti vraiment une pression il n'y avait personne derrière moi à ce moment là donc c'est étrange ça m'a assez surpris sur le moment je me suis dit oh c'est bizarre j'ai vraiment senti quelque chose et puis deuxième fait troublant qui s'est passé également hors caméra juste avant de démarrer l'enquête on était donc dans la chambre de la tour la chambre où on avait notre QG où on allait passer la nuit et c'est vrai qu'à un moment donné avec Johanna on a entendu des voix au niveau des escaliers mais vraiment très proches ça venait pas du bas ça venait vraiment du même niveau mais au niveau des escaliers c'était assez bizarre on est allé il n'y avait personne donc vraiment incompréhensible c'était vraiment très bizarre en tout cas quand j'étais aux toilettes justement que Johanna et Rémy étaient dans la chambre j'étais tout seul dans une toilette très très longue et à un moment effectivement derrière moi sur le rebord le rebord des toilettes là où il y avait la fenêtre de la tour porte-savon a bougé ça a fait un bruit je me suis retourné j'ai rien vu bon j'avais pas pris le temps de regarder vraiment quel objet aurait pu se déplacer parce que j'avais pas fait vraiment attention de ce qu'il y avait autour de moi et bon j'étais à bien 50-60 cm de ce mur là et juste en ressortant effectivement Rémy et Johanna m'ont dit qu'ils avaient entendu des voix de femmes dans la chambre alors que moi j'étais pas là j'avais pas entendu non plus mais ouais c'était vachement un triomphe ça s'est fait quasiment au même moment donc est-ce que vous êtes ici avec nous si oui est-ce que vous pouvez faire un bruit un son ou tout simplement vous rapprochez de cet appareil que je tiens à la main gauche s'il vous plaît on a décidé de démarrer notre enquête dans la chambre de la tour puisque c'est donc la chambre où il y avait notre QG où on allait passer la nuit on s'est dit pourquoi pas direct rentrer dans le vif du sujet prendre la température dans cette pièce voir s'il se passe quelque chose c'est vrai qu'on se sentait plutôt bien dans cette pièce étonnamment alors il n'y avait pas eu de ressenti particulier déjà d'autres visiteurs Jacques nous avait dit il n'y avait pas eu de témoignage particulier et puis nous aussi franchement on se sentait plutôt bien dans cette chambre on s'est dit bon ben cool on va passer la nuit là c'est assez paisible comme ambiance donc voilà et puis on ne s'est pas trompé parce qu'on n'a vraiment pas eu de résultat dans cette pièce donc du coup on est descendu au salon et là c'était pas la même c'est vrai que quand on est allé dans la salle à manger au début de l'enquête quand on est descendu directement en partant de la chambre je ne sais pas si c'était le fait que ça soit la nuit qu'il fasse plus sombre déjà cette pièce on avait vraiment un ressenti un peu lourd dans cette pièce là et là vraiment l'ambiance était très oppressante on se sentait pas seul il y avait des bruits des bruits d'eau dès le début le K2 s'est déclenché bon Joana ne l'avait pas pas dans la main mais de suite voilà ça a commencé directement dans cette pièce là après il y avait des bruits au fond de la pièce ouais c'était vraiment je pense la pièce où je me sentais le moins à l'aise au début de l'enquête on va voir du coup si on peut avoir des résultats ici dans cette pièce qui était donc la salle à manger est-ce qu'il y a des entités avec nous ce soir l'ambiance dans le salon elle était vraiment beaucoup plus oppressante comme je vous disais tout à l'heure je me sentais vraiment pas à l'aise dans cette pièce depuis d'ailleurs la journée c'était pas vraiment que le soir parce que vous savez que des fois le soir on se sent un peu plus oppressé voilà ça c'est psychologique mais non là c'était vraiment pareil que l'après-midi en plein jour c'était vraiment pareil et voilà on poursuit l'enquête dans cette pièce et très vite on a quelques événements étranges qui surviennent il n'y a pas eu un déclenchement de cadeau là ça fait un bruit non du tout non il n'y a pas eu un bruit de cadeau il fait un bruit j'entends le cyclique oui 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 il faudrait que tu le prennes je pense tu crois ouais parce que sinon on ne voit pas est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le K2 on a le K2 qui se déclenche alors que nous franchement le K2 vous le savez les amis il ne se déclenche vraiment jamais il y a beaucoup de K2 qui sont buggés sur internet en vente donc il faut vraiment faire attention avec cet appareil nous pour le coup il n'est vraiment pas du tout buggé parce que même dans les lieux des fois où on va où il y a toutes les ondes de la terre le K2 ne se déclenche pas donc là vraiment pour qu'il se déclenche c'est très 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 bizarre et voilà il se déclenche sur cette petite table alors ça nous surprend certes c'est très furtif vraiment c'est une fraction de seconde mais en tout cas il se déclenche donc on se dit waouh ça y est peut-être on a réussi enfin à établir un contact et c'est très prometteur pour la suite le déclenchement du K2 dès le début je pense à un appareil qui déclenche très très rarement en tout cas dans les enquêtes que j'ai pu voir effectivement sur la chaîne c'était bizarre bon ça a été furtif très bref ça a fait un petit clac et heureusement qu'à la fin de l'enquête avec Johanna quand on est retourné tous les deux dans cette même pièce effectivement le K2 se déclenchait plus régulièrement à cet endroit là donc ouais ouais c'était c'était bizarre d'autant plus que le K2 s'est redéclenché à la fin de l'enquête quand Johanna et Jason étaient dans le salon ça on le savait pas encore sur place mais du coup on va halluciner quand ça va arriver mais on y reviendra tout à l'heure et puis dans le salon également on a un coup qui se fait entendre au moment où je demande justement de faire un bruit et voilà ce coup survient juste après il y a un boom j'ai entendu un bruit où ? je sais pas ça venait derrière moi mais je sais pas c'était le Wontang en fait je sais pas entendre c'est vraiment le Wontang est-ce que c'est une réponse à ma demande ? je le pense parce que c'est vrai qu'on a pas entendu beaucoup de bruit dans cette pièce et même dans le château en général donc c'est bizarre que d'un coup on entende ce coup comme ça je pense qu'effectivement il est possible que ça soit une réponse à ma demande je ne l'affirme pas on peut pas affirmer en tout cas faut toujours rester rationnel mais en tout cas je le pense c'est assez mystérieux ce coup là qui répondait directement à ma demande c'est vraiment directement après c'est vrai qu'on était dans la salle de justice Rémi était parti un peu plus loin pour filmer et interpeller les entités qui auraient pu être présentes dans cette pièce et avec Johanna on était juste devant la pompe EMF on était resté en retrait un petit peu comme dans le préventorium ante la pompe elle émet une fréquence en fait qui est constante quand on l'allume et puis d'un coup effectivement la fréquence le bruit qu'on entendait c'est doucement apaisé et puis remonté et reparti vraiment un petit peu comme dans le préventorium ante et ce qui a donné lieu après un tas de phénomènes que bon nous on n'a pas forcément eu dans cette pièce là mais qui dans le préventorium ante ont de suite déclenché beaucoup beaucoup de phénomènes donc est-ce que est-ce que les entités avaient puisé dans la pompe mais n'avaient pas réussi à s'exprimer je sais pas et bien finalement à part ce bruit de pompe EMF la salle de justice ne nous aura rien dévoilé elle sera restée dans un calme absolu et j'avoue que ça me frustre franchement j'étais frustré sur le coup j'étais déçu même je me disais mais waouh putain mais j'imaginais que cette pièce était vraiment très chargée qu'on aurait eu beaucoup plus de choses et au final non on n'a rien pas un bruit pas un PVE pas un déclenchement d'appareil et pourtant on entend cette variation de bruit de la pompe EMF comme quoi une entité serait peut-être en train de puiser de l'énergie pour se manifester mais non pour le coup c'était pas du tout pour se manifester ou alors elle n'y arrivait pas je ne sais pas mais en tout cas on a vraiment rien eu dans cette pièce et je misais beaucoup dessus c'est vrai que je me sentais vraiment mal et je pensais qu'on aurait eu des contacts de dingue dans cette pièce mais non c'était le calme plat le calme absolu donc voilà on n'est pas resté longtemps finalement parce qu'on s'est dit il n'y a rien dans cette pièce très dommage mais bon après on a été quand même servi dans les autres pièces ça c'est le principal alors pendant le calme qui règne sur le château parce qu'on a eu un début d'enquête vraiment très très calme il faut savoir qu'il se passait déjà quelques événements troublants dans la chambre du pont-levis puisque j'avais positionné justement un plan fixe dans cette chambre et on entend quelques bruits mystérieux et notamment aussi un PVE on entend une voix de femme alors sincèrement c'est incompréhensible parce que là clairement il n'y avait pas du tout de personnes à cet endroit là du château on était nous à l'autre bout donc comment expliquer qu'une voix est enregistrée une voix féminine c'est vraiment très étrange cette pièce est vraiment très étrange c'est une énigme à elle seule mais voilà il se passait déjà des événements troublants et je pense que c'était l'apéro de la suite on se déplace on déambule dans le château on visite les pièces on prend le temps d'interpeller vraiment et d'aller partout pour mettre toutes les chances de notre côté d'avoir des résultats et ne rien manquer et on arrive dans cette fameuse salle des escape games la salle d'accueil pour les joueurs des escape games qui viennent jouer dans le château et on décide de poser le pote peluche au sol le pote qui était vraiment resté silencieux jusqu'à maintenant il n'y avait eu aucun déclenchement et voilà Johanna commence à établir un contact enfin tenter du moins d'établir un contact en posant des questions en demandant du coup aux entités aux éventuelles entités de déclencher le pod et là inattendu un déclenchement de pod qui survient alors certes furtif c'était vraiment furtif une nouvelle fois comme le cas d'eux mais en tout cas le déclenchement est bien là et à ce moment là c'était inespéré parce que nous on était dans le calme absolu on était dégoûté de rien avoir c'était vraiment très calme et là ça y est on a un contact qui est en train de s'établir c'était la folie vraiment on était super contents à ce moment là et pour nous on est persuadés que ça y est qu'une entité nous a rejoint dans cette pièce ouais je comprends pas je te jure quand j'ai posé la question est-ce que non qu'est-ce que j'ai dit n'hésitez pas à toucher vous êtes là s'il vous plaît le pote vient de se déclencher à l'instant est-ce que est-ce que vous avez vécu dans ce magnifique château oui oui c'était un peu angoissant parce que sur le moment on ne s'attendait pas du tout et du coup je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide en fait il a répondu après à une autre question aussi je crois bon ça a été un peu long parce qu'il ne s'est plus trop déclenché mais en tout cas les deux questions que Johanna avait posées de suite le pote peluche a répondu après je crois que la troisième question c'est moi qui l'ai posée ou il ne l'aimait pas je ne sais pas mais après il n'a plus voulu maintenant le plus intéressant dans cette histoire c'est qu'un contact intelligent s'établit et c'est ça qui est le plus fort je pense dans une enquête paranormale parce que des fois on a un déclenchement et puis plus rien bon ben voilà mais quand on a des déclenchements qui répondent aux questions que c'est vraiment de manière intelligente qu'on voit qu'il y a une interaction intelligente bon ben là on peut se dire waouh là clairement il y a de très fortes chances pour que ce soit un contact paranormal et là pour le coup c'est ce qui s'est passé puisque bon ben voilà ça s'est déclenché une première fois la demande de Johanna et après elle demande si l'entité aurait vécu ici et ça se redéclenche donc ça répond de nouveau à la question de Johanna là c'est fort franchement c'est fort et ça confirme la piste paranormale on peut se dire qu'effectivement à ce moment là un contact était établi avec une entité et qu'elle était en train de répondre à nos sollicitations c'est fort je pense réellement que du coup à partir de cette salle des escape games où on a les déclenchements du pod notre enquête vraiment commence elle prend un nouveau tournant à ce moment là et c'est là où tous les événements vont s'enchaîner où on va tout simplement halluciner ça commence par ce moment du coup où on sort de la salle des escape games après plus trop avoir de résultats et voilà on est en train de se diriger à la base vers la salle du four à pain et puis là au loin Jason me dit t'as allumé en parlant de la partie du pont-levis la chambre du pont-levis donc évidemment moi j'ai été très étonné à ce moment là parce que j'avais tout éteint c'est moi la dernière personne à être allée dans cette partie du château pour installer le plan fixe donc j'avais pris le soin bien sûr de tout éteindre derrière moi donc là c'est l'incompréhension totale hein non non j'ai éteint c'est une blague comment ça c'est allumé je me dis mais non c'est pas moi qui ai allumé je comprends pas là c'est vraiment l'incompréhension sur place je m'interroge je me dis mais c'est pas possible qui c'est qui a allumé on est seul dans le château y'a personne je veux dire qui a allumé le pont-levis quoi surtout que la caméra du plan fixe n'a rien filmé donc ouais très 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 étrange je ne comprends pas ce qui s'est passé la lumière s'est allumée seule c'est le cas de le dire on a déjà eu ce phénomène à la mairie de Marignane et là pour le coup c'est une nouvelle fois ce qui se produit à ce moment là c'est impressionnant quand on est sortis j'étais devant avec Johanna et on s'est approchés parce qu'on devait aller justement dans la chambre du pont-levis et j'étais très surpris parce que la lumière était encore allumée déjà d'une part alors que Rémi avait tout état tout refermé et juste à ce moment là au moment où j'essayais de regarder au niveau de la fenêtre de la chambre s'il y avait s'il y avait quelqu'un pourquoi la lumière était allumée on a entendu un embruit qui venait juste de l'autre côté du du rempart enfin de la muraille de l'extérieur du pont-levis alors que bon il n'y avait que nous cette nuit là et ouais à ce moment j'étais pas trop rassuré parce que c'était vraiment un bruit impressionnant c'est une blague comment ça c'est allumé donc on est un peu interloqué donc on s'approche et là on entend un gros bruit qui provient également de la partie du pont-levis alors je pense plus à l'extérieur mais un énorme bruit incompréhensible en sachant qu'il n'y a personne dans le château il n'y a personne à l'extérieur enfin je veux dire c'est incompréhensible d'entendre un bruit comme ça je ne sais même pas ce que c'était en plus ce bruit mais on a vraiment entendu tous les trois le bruit c'était c'était dingue je ne sais pas du tout ce que c'était ce bruit je ne comprends pas mais en tout cas la lumière qui s'allume seule le gros bruit ça fait beaucoup et on va encore avoir après des événements qui vont s'ajouter et c'est dingue sol sol ah c'est ici le sol et oui c'est dans le sol qu'il a disparu et oui le sol ah oui oui parce que oui c'est ici en plus oui c'est vraiment ici non mais ce mot sol clairement mais est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle de ce mot sol qui se rapporte parfaitement à l'histoire du lieu c'est impressionnant franchement c'est c'est indescriptible on arrive dans cette partie où justement aurait disparu Jacques de Gouzol au niveau du pont levis et je vous rappelle que l'histoire la légende du moins raconte que Jacques de Gouzol aurait disparu dans une fissure étroite à ras du sol et là on arrive et le spirit voice émet le mot sol c'est dingue c'est dingue qu'on ait un mot comme ça qui se rapporte à l'histoire à la légende du lieu enfin c'est vraiment intense ce qui est en train de se produire à ce moment là on vient d'halluciner pour le bruit et pour la lumière qui s'allumait seule mais alors là c'est le pompon quoi comme dirait Johanna c'est le pompon sur le gâteau voilà non mais vraiment c'est impressionnant à ce moment là parce qu'on se dit c'est peut-être en fait Jacques de Gouzol qui est en train de communiquer avec nous il y a le pote qui s'est déclenché juste avant la lumière qui s'allume seule le gros bruit et là on s'approche et le mot sol et il a disparu dans le sol quoi donc ouais c'est vraiment intense on se dit que peut-être à ce moment là Jacques de Gouzol est en train de communiquer avec nous ou alors veut communiquer avec nous il veut nous faire passer des messages il veut nous expliquer son histoire et à ce moment là on est vraiment à fond dans l'enquête et on veut vraiment creuser ça parce que c'est une nouvelle fois une chance unique qu'on a de vivre ça en enquête c'est incroyable le spirit voice qui n'avait donné pour l'instant qu'un seul mot qu'on n'avait pas forcément compris autre scène dans la salle de l'escape game d'un coup se déclenche et pile là où aurait disparu Jacques de Gouzol c'est à dire vraiment sous le pont-levis dans une fente dans la légende il serait disparu dans une fente sous le pont d'un coup ça nous dit le sol juste à ce moment là effectivement là je me suis dit est-ce que la légende serait vraie est-ce qu'on essayerait de nous dire oui c'est bien là c'est dans le sol donc de base on devait aller dans la salle du four à pain mais avec tous ces événements vous l'aurez compris les amis on a décidé logiquement de rester dans cette partie du pont-levis et de rejoindre la chambre la chambre qui est à l'étage où on avait laissé justement un plan fixe et on arrive du coup dans cette pièce et c'est vrai que sur ma face cam on voit pas mal de boules lumineuses il y en a beaucoup qui me l'ont rapporté dans les commentaires et je m'en suis aussi rendu compte lors du montage et lors de l'analyse de cet épisode est-ce que vous êtes parmi nous Jacques de Gouzol est-ce que vous êtes ici mais en fait je me suis rendu compte que c'est des simples reflets parce qu'en fait ces boules suivent mes mouvements et sont vraiment enfin se répètent c'est très répétitif et c'est toujours dans ma direction c'est-à-dire quand je tourne à droite ça se déplace à droite à gauche enfin voilà ça suit vraiment mes mouvements donc je pense qu'il n'y a rien de paranormal à ce niveau-là je pense que c'est simplement des reflets en ce qui concerne le voile blanc qui a été filmé également dans ma face cam ben là c'est un petit peu plus intriguant parce que c'est vrai qu'on voit vraiment que c'est un voile qui se déplace voilà alors après est-ce que c'est un reflet pareil de mes projecteurs infrarouges est-ce que c'est un reflet des lampes torches que tenaient Johanna et Jason à ce moment-là je ne sais pas je ne peux pas affirmer que ça soit paranormal mais en tout cas ça pour le coup ce voile blanc il est un peu plus étrange et c'est pour ça que je l'ai quand même notifié dans l'épisode parce que parce que ça peut être peut-être une apparition je ne dis pas le contraire mais je ne peux pas l'affirmer non plus donc voilà c'est quand même mystérieux qui ont vécu apparemment des phénomènes paranormaux ici dans cette chambre beaucoup disent avoir vu même des silhouettes ici beaucoup disent avoir vu même des silhouettes ici on s'installe tranquillement dans cette pièce pour poursuivre notre enquête et Johanna est encore debout à ce moment-là et d'un coup elle sent une pression sur elle comme si quelqu'un est en train de lui tirer sa lampe qui est dans sa poche à ce moment-là et ça me rappelle directement moi ce que j'ai ressenti lors de l'après-midi quand j'ai eu l'impression qu'on me tirait la veste ça m'a fait penser à ça étrangement et c'est vrai que c'est étrange j'ai l'impression qu'on a touché la lampe sérieux ? je sais pas ouais je te jure j'ai senti c'est chelou qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai vu genre en fait la lampe elle était comme ça enfoncée normal tu vois et je faisais rien j'étais comme ça alors là ça bouge pas ouais et bien j'ai senti comme ça que la lampe en gros on me tirait la lampe d'accord je sais pas c'est chelou ben moi c'est pareil quand je suis passé tout à l'heure avec ma j'ai l'impression qu'on me tirait la veste mais genre vraiment on me tirait quoi c'est étrange après voilà ça peut être aussi un petit peu psychologique ou alors ça peut être le fruit du hasard peut-être que la lampe torche était positionnée droite dans sa poche et elle est un petit peu tombée elle a eu l'impression qu'on lui tirait voilà ça peut s'expliquer facilement mais bon c'est quand même étrange parce que voilà on a un événement qui se reproduit qui s'est un peu produit de manière un peu similaire l'après-midi donc il y a de quoi se questionner quand même d'autant plus que juste après cet événement on peut entendre un éventuel PVE qui aurait été enregistré par le micro de la caméra principale que j'ai découvert du coup à l'analyse et voilà c'est juste après donc on peut se dire bon ben pourquoi pas en fait c'est trop bizarre là j'ai senti comme si on allait je sais pas quand on a tiré la lampe en fait bon du coup après ces nouvelles petites frayeurs on décide de se replonger dans l'enquête et de continuer avec le spirit voice qui donc a été assez concluant précédemment avec notamment ce mot sol donc on se dit bon allez on va en continuer à creuser on va voir si on peut avoir des nouveaux mots et puis on a pas été déçu parce que d'un coup l'appareil aimait le mot diable alors là ça a été vraiment la douche froide Jason n'a pas compris sur le moment il était vraiment dans ses pensées mais avec Johanna on a très très bien compris et on a très vite fait le lien avec l'histoire et avec les légendes du lieu et ça nous a fait vraiment froid dans le dos à ce moment là c'est quoi ? rasé rasé ah ah capture 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 tais mais il y a plein de mots là diable diable oh quoi ? oh enfin rames ah non par contre non quoi ? eh non attends diable euh bah surtout qu'il y a surtout qu'il y a des histoires justement eh oui euh quand les paysans avaient voulu chercher le trésor et que eh ouais il y avait le trésor euh maudit ouais lorsqu'on était dans la chambre les spirits de bois ils sont encore manifestés bon après le prénom Bernadette qui était plus ou moins à prendre on savait pas dans l'escalier d'un coup l'appareil nous dit le mot diable alors sur le moment moi j'ai pas trop percuté j'étais un peu dans mes pensées en train d'essayer de voilà de me détendre de m'imprégner de l'ambiance de la pièce et de suite Rémi et Johanna ont réagi euh non 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 mais attention qu'est-ce qui se passe ? et effectivement en fait euh peut-être que ce mot finalement était simplement lié à l'histoire encore du château parce que euh il y aurait effectivement une histoire qui raconterait que des paysans euh lorsqu'ils étaient en train de rechercher le trésor qui serait enfoui sous ce château à un moment il y aurait eu ben des boules de feu et le diable qui serait revenu sur terre et euh qui les aurait fait fuir donc quoi peut-être que que le mot raconterait simplement un passage de cette histoire donc voilà la légende raconte que des paysans seraient partis en quête du trésor du château euh le soir de Noël parce qu'apparemment le diable quittait la terre le soir de Noël et donc ils arrivent là-bas et là d'un coup la tempête s'abat sur le château des trompes d'eau des boules de feu partout enfin bref l'apocalypse et euh et du coup donc ils repartent sans le trésor en pensant que la recherche du trésor serait euh enfin le trésor serait maudit en tout cas ils pensent que le diable est revenu sur terre enfin bref une euh une légende vraiment incroyable qui se rapporte du coup au diable et nous quand on a ce mot diable une nouvelle fois voilà ça ça concorde avec l'histoire avec la légende du lieu on se dit ouais non c'est pas possible qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là vraiment on est pris un peu de panique un peu de peur parce qu'on se dit ouais c'est pas forcément bon donc euh qu'est-ce qui peut nous arriver dans la suite de cette enquête on est assez euh on est assez méfiants et sur nos gardes à ce moment-là de l'enquête tu m'as cagué Rems tu m'as cagué putain tu peux rouler la lampe je suis désolé j'ai eu l'impression qu'on m'a encore touché pfff Rems tu m'as cagué tu m'as cagué tu m'as cagué ah attendez je rigole mais c'est la feu c'est Joana du pied non mais je te jure non mais vraiment mais j'ai eu tout des troupes alors clairement mais moi j'ai eu un truc dans le dos hein je vous jure les amis c'est pas c'est pas des bêtises vraiment j'ai senti ça j'ai senti comme si on me fait ça en fait attendez je sais pas si on voit comme ça là là mais du coup c'était de l'autre côté comme ça je vous jure c'est vrai mais tu sais que moi-même quand je me suis levé j'ai senti un coup là là pareil là j'ai mal non mais c'est un truc de fou non mais en fait le plus rigolo dans l'histoire c'est la réaction de Joana qui est qui est énorme qui a eu trop trop peur et donc du coup c'est pour ça que je rigole à ce moment là c'est entièrement nerveux c'est parce que c'est Joana qui me fait rire mais clairement je la mène pas large parce que je viens clairement de me faire toucher alors c'est vraiment une grosse pression que j'ai senti au niveau de là en fait clairement voilà c'est vraiment c'est vraiment incroyable à ce moment là voilà c'est vrai que je suis mort de rire mais voilà c'est vraiment nerveux parce que c'est Joana qui me fait rire à ce moment là parce qu'elle a eu trop peur elle a fait tomber la lampe et tout elle a tout lâché et c'est vrai que c'était assez marrant à ce moment là mais bon moi je la menais pas large parce que clairement j'ai vraiment senti une pression alors comme je le mentionne dans l'épisode ça peut être une nouvelle fois psychologique mais je sais quand même ce que j'ai senti je pense clairement qu'il y a une entité qui m'a touché à ce moment là voilà et ça fait vraiment froid dans le dos quoi voilà c'est pas la première fois que ça m'arrive mais c'est toujours très impressionnant quand ça arrive et d'autant plus que ça arrivait juste après que j'ai dit voilà vous pouvez vous manifester de la manière que vous voulez et du coup peut-être que pour eux les manifestations physiques c'était plus facile je ne sais pas c'est ce que je comprends en tout cas mais ouais vraiment ça faisait flipper parce que moi je suis pas trop fan des manifestations physiques ça m'est arrivé plusieurs fois notamment au préventorium notamment à Enfance douloureuse c'est toujours impressionnant quand ça arrive donc je préfère éviter ça et là je pense que c'était bien le cas l'un des événements les plus troublants de cette enquête a été filmé au cachot c'était en notre absence j'avais laissé un plan fixe et Dieu merci j'ai laissé un plan fixe dans cet endroit pourtant franchement je... moi pour moi le cachot il n'allait rien se passer parce que je vous l'ai dit on se sentait hyper bien dedans enfin pour moi il n'y avait vraiment pas de présence voilà et en fait bon bah oui il y a eu clairement un gros 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 bruit qui a été enregistré dans le cachot en notre absence on entend un bruit de porte comme un claquement de porte ou comme la porte qui s'ouvre alors que personne n'est entré dans le cachot à ce moment là il n'y avait vraiment personne c'est vraiment incompréhensible comment expliquer un bruit alors on peut dire ouais ça peut être une petite bestiole ou quoi ok mais la bestiole ne peut pas clairement ouvrir et faire bouger le verrou de la porte du cachot donc c'est vraiment impressionnant moi pour moi là je mets vraiment pas beaucoup de pourcentage sur le rationnel là pour le coup pour moi c'est vraiment paranormal je l'affirme pas parce qu'on peut rien affirmer mais en tout cas moi de mon ressenti et de ma propre conviction pour moi c'est vraiment paranormal ce qu'il se passe à ce moment là et je pense qu'effectivement il y avait une entité qui était présente au cachot à ce moment là du moins et c'est vrai que le cachot regorge de vieilles pierres on dit souvent que les pierres eh bien absorbent les énergies et je pense que c'est le cas et ce bruit a été vraiment angoissant quand j'ai entendu ça lors de l'analyse des images j'ai été vraiment sidéré sur mon fauteuil je me suis dit waouh bah c'est impressionnant quoi le plan fixe enregistre un bruit de claquement de porte assez impressionnant au niveau du cachot ça fait vraiment assez peur parce que nous on était très très loin quoi on était de l'autre côté du château à l'extérieur dans la chambre du pont levis il y avait plus personne dans le château et euh ouais ça fait ça fait froid dans le dos quoi donc c'est vrai que c'est un endroit qui où pas mal de personnes auraient pu vivre des moments très difficiles il y a eu sûrement des gens qui sont restés et qui sont morts dans ces cachots là peut-être que peut-être que quelqu'un s'est manifesté peut-être que quelqu'un essayait de de nous faire savoir qu'ils étaient encore là mais en tout cas ouais le claquement était assez impressionnant alors on poursuit notre enquête toujours dans cette chambre toujours avec le spirit voice et d'un coup on a un mot vraiment étonnant Arle 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 Arme 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 Ah ben normalement il y a des et c'est il y a des armes c'est non ? c'est dans l'autre partie du château qui avait des armes cachées ouais ça serait en fait sous le la salle des du four à pain et là le spirit voice se redéclenche encore et nous dit le mot Arme encore une fois le spirit voice se déclenche et nous donne un mot qui a encore un lien avec toutes ces histoires qui sont liées à ce château et c'est ça qui est assez assez impressionnant encore une fois ça se rapporte à l'histoire du lieu je pense vraiment que le spirit voice c'est le meilleur investissement qu'on ait fait dans toutes les enquêtes vraiment je pense que c'est l'appareil qui marche le mieux clairement c'est vraiment incroyable parce qu'on pourrait se dire voilà il y a des mots et tout mais ça n'a rien à voir mais là c'est vraiment des mots du lieu il faut le faire il y a 2500 mots dedans pour que enfin c'est vraiment incroyable on est dehors et d'un coup il y a le mot Arme qui émane du spirit voice et il faut savoir que durant la visite de jour je ne suis pas sûr que ça a été filmé ce passage mais en tout cas Jacques le propriétaire du château nous a dit que apparemment il y aurait une nouvelle légende du château qui dirait que des armes seraient cachées sous la dalle de la salle du four à pain et là à ce moment là on est vraiment pas loin pas loin de la salle du four à pain et on a le mot Arme on pourrait se dire voilà haute scène on n'a pas forcément compris Bernadette non plus mais là voilà il y avait quand même des mots très précis d'abord effectivement avec le mot Diable avec le mot Arme et ouais tout concordait c'était assez bizarre encore un mot qui se rapporte donc à l'histoire du lieu et on peut se dire que c'est peut-être un message qui nous a été délivré pour dire au propriétaire actuel d'effectivement essayer de creuser à travers cette dalle pour voir si effectivement des armes seraient cachées en dessous enfin je sais pas en tout cas on essaie d'interpréter un peu comme on peut c'est pas évident mais en tout cas à ce moment là on a encore un mot qui se rapporte à l'histoire du lieu et c'est vraiment très intriguant Bon les amis encore un truc très très bizarre là donc il y a la caméra du coup du plan fixe qui filmait donc du coup il y avait plus de batterie j'avais mis une batterie de rechange à côté qui était complètement chargée donc je l'ai changée j'ai mis la nouvelle batterie dans la caméra et là ça m'a dit batterie vide donc j'ai cru que je m'étais trompé j'ai essayé les deux et les deux sont vides donc en fait elle a été complètement vidée chose qui n'est absolument pas possible étant donné que j'avais tout mis à charger donc je comprends pas non plus ce soir là il faut savoir qu'on a été confronté à de nombreux problèmes de batterie on a jamais été confronté à de tels problèmes depuis le début de nos aventures et pourtant voilà on peut se dire des fois que c'est les batteries qui sont fatiguées à cause du froid tout ça mais voilà on a fait des enquêtes dans des froids bien plus marqués il y a plein d'enquêtes qui me reviennent en tête on n'a pas eu de problèmes comme ça là c'était vraiment tous les appareils il y avait la caméra principale il y avait toutes les caméras des plans fixes il y avait la kinect il y avait le pod il y avait le spirit voice il y avait le k2 enfin il y avait plein de choses au bout d'un moment c'est vraiment bizarre quoi tout ce qui se passait avec les batteries donc moi je pense qu'effectivement les entités de la banne ne veulent peut-être pas communiquer ou alors peut-être veulent communiquer mais n'y arrive pas et du coup ça les frustre un petit peu donc ça veut pas être filmé enfin je sais pas j'essaie vraiment de trouver des suppositions c'est vraiment des hypothèses et de l'interprétation je ne sais absolument pas mais en tout cas je pense qu'effectivement il y avait quelque chose qui interagissait avec les batteries et je pense pas que ça soit que le froid c'était vraiment très bizarre de s'attaquer vraiment à tous les appareils et c'est bien la première fois qu'on est confronté à ça donc c'est vraiment très étrange c'était un petit peu handicapant même pour notre enquête parce qu'à chaque fois je devais aller courir changer les batteries pour la Kinect on a pas pu la garder longtemps du coup elle a tenu même pas 10 minutes c'était assez dérangeant mais bon après on a fait avec toutes les batteries de tous les appareils quasiment que ça soit la Kinect les plans fixes même les lampes torches tout s'est déchargé mais très très vite alors souvent on se dit enfin voilà il faisait froid au moment il pleuvait il a même neigé on s'était dit effectivement les batteries elles ont tendance à pas apprécier le froid et à se vider plus rapidement qu'en temps normal mais là ce qui était fou c'est que ça se vidait vraiment très très vite quoi la Kinect elle a dû rester allumée peut-être quoi une dizaine de minutes à tout casser on a fait des enquêtes dans des endroits où il faisait aussi froid dans la clinique dans l'épisode hors série qu'on avait fait avec l'ONCO il faisait très 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 froid et pourtant voilà la Kinect était restée allumée beaucoup plus longtemps que ça et là par contre voilà c'était l'impression que tous les appareils toutes les batteries se sont visées même mon téléphone qui d'habitude tient très longtemps la batterie même dans le froid là voilà le pourcentage de batterie il descendait très 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 vite et ça ne m'était jamais arrivé l'ambiance était devenue très chargée dans notre enquête donc on a décidé de faire une pause on fait toujours des pauses dans nos enquêtes en pleine pause en fait Jason avait avait voulu garder le Spirit Voice pour voir s'il y avait d'autres mots qui étaient dictés par l'appareil et il a très bien fait puisque d'un coup il y a eu le prénom Rémi qui s'est déclenché alors là vraiment ça a été l'incompréhension totale enfin il faut le faire quoi avec les 2500 mots qui se trouvent dans la bibliothèque du Spirit Voice avec tous les prénoms qu'il doit y avoir juste Rémi en plus avec un i comme moi est déclenché c'est tout simplement fou donc de là je vais vite récupérer ma caméra pour refilmer mais il est en train de se passer un nouveau truc là c'est pas possible et on filme pas c'est à dire que on filme pas quoi il y a eu le prénom Rémi à ce moment là on filme pas mais c'est trop frustrant donc vite je cours chercher ma caméra qui était restée dans le pont levis dans la chambre du pont levis je la prends et vite je rallume et c'est bon on est reparti quoi en pleine pause tant pis mais c'est bon on reprend l'enquête là il faut absolument la reprendre il se passe quelque chose on peut pas passer à côté de ça quoi maison ah ben oui effectivement Rémi maison effectivement nous sommes derrière une étranglement hein étranglement comment ça plus grand plus grand hein étable c'est ici les étables c'est ici c'est ici c'est ici les étables c'est les non mais c'est un truc de fou ça a dit Rémi ça a dit Rémi et après il y a plein de mots on était en pleine pause à un moment pour relâcher un peu la pression parce que ça commençait à être un peu un peu chargé pour nous aussi j'avais laissé le spirit voice allumé je l'avais dans la main à ce moment là on était dehors en train de de relâcher un peu toute cette pression et puis d'un coup en m'approchant de l'ancienne écurie l'appareil l'appareil me donne un mot et ce premier mot c'était Rémi alors malheureusement on n'a pas pu voilà on n'a pas pu le filmer parce que à ce moment là la caméra était coupée on était en pleine pause et voilà premier mot lancé Rémi on s'est tous regardés on s'est dit mais quoi ? sur le nombre de prénoms qu'il peut y avoir dans l'appareil de suite paf Rémi ça nous a vraiment interloqué on s'est dit mais pourquoi ? qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de parler à Rémi à ce moment là ? et juste après une série de mots plein de mots qui se sont enchaînés des mots vraiment pas trop sympa étranglement plus grand on s'est dit mais quoi ? mais qu'est-ce que c'est ? pourquoi on veut on veut nous étrangler ? j'essayais de prendre ça un peu différent en me disant soit soit c'est quelqu'un qui nous veut du mal soit soit au contraire c'est quelqu'un qui nous veut du bien et qui nous dit attention voilà ils nous mettent en garde en me disant attention ça va pas quoi faites attention à vous quelqu'un vous veut du mal là j'ai commencé à avoir les poils qui s'hérissaient et à me sentir de moins en moins bien et à être de plus en plus stressé c'est vraiment froid dans le dos que ça dise Rémi parce que je me dis c'est peut-être une entité qui qui m'a interpellé à ce moment là et c'est enfin ça fait vraiment limite peur en fait tu te dis qu'est-ce qu'on me veut ? c'est bizarre c'est vraiment effrayant d'un coup d'entendre son prénom comme ça d'autant plus qu'après il y a eu des mots vraiment terrifiants notamment étranglement enfin on se dit ouais il y a mon prénom après il y a étranglement qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que c'est une mise en garde ? est-ce que c'est je vais me faire étrangler ? est-ce que je vais me faire attaquer par une entité ? enfin qu'est-ce qui va se passer quoi ? à ce moment là il y a mille et une questions qui se passent dans ma tête je me dis oula enfin je ne sais plus quoi en penser je suis perdu à ce moment là mais je me dis ouh ça craint quoi c'est assez effrayant en ce moment là et et je me sens même en danger en fait c'est bête à dire mais à ce moment là ouais je me sens bizarre je me dis mais est-ce qu'on veut me prévenir de quelque chose ? est-ce qu'on me menace ? est-ce que... enfin c'est bizarre c'est vraiment bizarre et je me sens très très mal à ce moment là on était pile donc devant cette écurie enfin ces anciennes écuries qui ont été transformées du coup je crois en chambre d'hôtes l'appareil dans les mots qu'il nous a donné nous dit encore le mot étable c'est vrai qu'on a essayé de regarder à travers les fenêtres voir ce qu'il pouvait y avoir dedans en se disant bah cet endroit ça doit être plus chargé qu'ailleurs parce qu'effectivement le spirit de voie se déclenchait énormément devant cette porte là on était un petit peu interloqué parce que on regardait vraiment dedans il y avait vraiment personne il faisait aussi froid à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'écurie et bizarrement on n'allait pas les clés pour entrer mais il y avait énormément de de buée à l'intérieur de la fenêtre sur la fenêtre alors que la pièce n'était pas du tout chauffée on aurait pu se dire oui voilà c'est la chaleur intérieure qui réagit avec l'environnement extérieur où il est presque neigé il pleuait il était très froid mais non non là c'était vraiment une partie du château qui n'était pas du tout chauffée qui n'était pas du tout habité il n'y avait personne mais on était vraiment les seuls à l'intérieur elle était vraiment à éloigner du reste du château et pourtant il y avait énormément de buée à l'intérieur il y avait presque des flaques on s'est dit mais pas possible on dirait que quelqu'un est dedans on a remarqué que tous ces déclenchements se produisaient devant la grosse porte d'entrée des anciennes écuries et on a eu aussi d'ailleurs le mot étable voilà donc c'est une nouvelle fois très 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 intriguant une nouvelle fois ça se rapporte à l'histoire du lieu donc bon voilà on répète plus mais clairement le spirit void c'est incroyable incroyable vraiment c'est vraiment à cet endroit là que ça se concentre on a vraiment tous les déclenchements de mots qui sont vraiment concentrés à cet endroit donc on se pose des questions par rapport aux écuries on se dit peut-être qu'en fait c'est cet endroit là du château qui est précisément chargé alors il n'y a pas que cet endroit là il y a aussi le pont de vie tout ça mais on se dit peut-être qu'il y a quelque chose à cet endroit là alors malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas eu l'accès à cet endroit là du château Jacques nous l'a proposé mais bon il nous a dit il n'y a pas grand chose là-bas c'est juste des chambres mais ça a été fait récemment enfin il n'y a pas grand chose après si vous voulez y aller n'hésitez pas mais on l'a dit bon on voit pas trop d'intérêt non plus et au final je pense qu'on aurait dû dire oui puisque je pense qu'on aurait pu avoir des résultats là-bas et si on y retourne un jour je pense qu'on essaiera d'y aller mais en tout cas voilà c'était vraiment devant cette porte où il y avait tous ces déclenchements de mots donc c'est vrai que peut-être cet endroit précisément était très habité était très hanté, très chargé mais en tout cas c'était vraiment à cet endroit là et l'appareil se redéclenche encore une nouvelle fois et le spirit voice nous dit carabine et il faut savoir que la porte de l'ancienne écurie où on était se trouve à quelques dizaines de mètres encore de l'ancien four à pain là où il y avait la cuisine encore ce lien avec ces armes cachées un peu plus loin ouais c'était fou quoi carabine 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 ils sont au choix avec les armes et étrangement sous la pièce là-bas là apparemment il y aurait des armes et ce mot carabine qui vient encore une fois confirmer l'histoire du lieu et confirmer le mot arme entendu précédemment et là en plus pareil on se trouve dehors à quelques mètres de la salle du four à pain et on a donc ce mot carabine donc là on se dit effectivement la légende des armes cachées sous la dalle du four à pain il y a quelque chose à faire je pense que Jacques devrait je pense creuser parce qu'il y a des chances de trouver quelques trucs quand même je pense en tout cas d'après le spirit voice qui quand même insiste beaucoup je pense qu'il y a des chances que la légende soit vraie donc du coup on décide de rejoindre cette fameuse salle du four à pain qui est encore vraiment dans son jus il y a vraiment des objets très anciens elle a vraiment gardé son charme d'avant et voilà elle est vraiment encore dans son jus ça fait plaisir on a même l'impression d'ailleurs d'être en plein urbex en fait clairement quand on est dans cette pièce on déambule on pose des questions c'est à peu près calme et d'un coup on a un coup très sourd qui se fait entendre un peu similaire au coup qu'on avait entendu justement au tout début de l'enquête dans la salle à manger C'est quoi le bruit ? je sais pas là c'est un bruit là on dirait plus un coup là par contre un bruit sourd quand même donc c'est vraiment un coup qui va nous questionner on se dit c'est bizarre ce coup et voilà c'était peut-être paranormal après bon ça peut être aussi des coups, des craquements tout ça mais ça ne s'apparentait pas forcément à un craquement donc je pense qu'effectivement c'était peut-être une entité qui répondait à nos questions à ce moment là en repensant d'ailleurs au cache de ma caméra qui était tombée à cet endroit là l'après-midi je me dis peut-être qu'il y a une entité qui est présente dans cette pièce ouais c'est possible surtout que c'était juste à côté des écuries donc donc ouais c'est troublant quand même bon il est venu un moment de l'enquête où on a dit bon allez les gars c'est bien beau d'être trois mais à un moment donné il faut se séparer parce que franchement à deux c'est vrai qu'on a beaucoup de mal des fois à le faire surtout dans les lieux abandonnés parce qu'on se dit bon allez il peut avoir des squatteurs c'est un peu dangereux tout ça mais là voilà c'était pas du tout un lieu abandonné on avait l'autorisation d'être là, le lieu était fermé, il n'y avait personne et on était trois en plus donc clairement là c'était l'occasion idéale pour se séparer donc voilà pourquoi j'ai pris la décision qu'on sépare alors c'est que Johanna et Jason n'étaient pas trop fans de l'idée donc ils ont préféré rester tous les deux et moi j'ai porté mes voilà et je me suis retrouvé seul du coup dans la partie du pont levis et je peux vous dire que je l'ai pas mené large du tout même si l'idée venait de moi de base de se séparer mais je l'ai pas porté enfin je l'ai pas mené large en tout cas ça c'est sûr alors à un moment l'idée était de se séparer tous les trois et de partir chacun de son côté j'avoue à ce moment là avec tout ce qui venait de se passer que j'étais pas forcément très très à l'aise avec cette idée Johanna non plus d'ailleurs donc on a eu une super idée on s'était dit nous on continue ensemble et on a laissé Rémi tout seul voilà partir un peu plus loin pour retourner dans l'ancien pour le vie mener son enquête et nous on s'est dit on va rester à l'intérieur du château on va voir ce qu'il se passe dans la chambre pendant que Rémi est de l'autre côté et ouais ouais non je me sentais vraiment pas de rester seul là à ce moment là il était super tard il était super froid on était vraiment pas à l'aise j'étais assez stressé mais non on va rester tous les deux ça s'est plutôt bien passé heureusement et ouais ouais j'ai quand même appréhendé de me retrouver seul dans la chambre du pont levis parce que c'est un endroit où on avait eu pas mal de résultats c'est un endroit très chargé c'est l'endroit où aurait disparu Jacques de Gouzole donc voilà c'est un endroit vraiment phare du lieu ouais c'est un endroit vraiment emblématique du château donc ouais c'était vraiment impressionnant de se retrouver seul à cet endroit là et ouais c'est clair je l'amenais pas là vraiment pas je le dis mais c'était en tout cas très intéressant et une expérience très enrichissante alors j'ai le talky walky au cas où j'ai le talky parce que là c'est assez compliqué j'aimerais faire une petite aparté sur cette petite lampe qui est positionnée sur la table de chevet il y a rien de paranormal vous voyez il y a beaucoup de gens qui m'ont dit regarde elle fait que s'allumer s'éteindre s'allumer s'éteindre mais c'est vraiment normal en fait c'est une lampe qui m'appartient et que j'avais positionnée sur la lampe de chevet pour le plan fixe parce que voilà au plan fixe on met des pods on met le térémine et on met aussi du coup ce petit détecteur de mouvement voilà c'est clairement une lampe détecteur de mouvement et c'était pour le plan fixe et j'avais oublié de l'éteindre donc vraiment rien de paranormal elle s'allumait parce que je passais devant parce que je faisais des mouvements donc voilà rien de paranormal à ce niveau là en tout cas c'est vrai que pour le coup les amis c'est assez bizarre il y a un contraste dans ce château entre les différentes pièces il y a des pièces où on se sent très bien et des pièces où on se sent beaucoup plus oppressé c'est vraiment un contraste impressionnant quoi et cette pièce fait partie de celle où on se sent oppressé c'est vrai que dans le château du max et particulièrement dans le château du max il y a un contraste d'ambiance entre les différentes pièces il y a des pièces où on se sent très bien et des pièces où on se sent très oppressé ça varie vraiment enfin c'est impressionnant c'est à dire que voilà on est dans la chambre on se sent super bien on passe les escaliers on arrive dans le salon on se sent hyper mal on se sent hyper bien dans le cachot et puis on passe en face dans le pont levis on se sent hyper mal enfin c'est vraiment ça passe du coq à l'âne dans chaque pièce et ça m'a vraiment intrigué parce que c'est le premier lieu vraiment où il y a un contraste comme ça souvent dans les lieux qu'on sent pas bien c'est partout quoi et puis là c'est vraiment que dans certaines pièces c'est très ciblé et c'était vraiment très étrange cette sensation du coup donc je suis seul dans la chambre du pont levis je stresse à mort et je décide tout de même d'allumer la spirit box il faut savoir que la spirit box quand on est en enquête c'est très stressant parce que non seulement ça masque les bruits c'est à dire que s'il y a des bruits des voix et tout on entend pas clairement on entend que le bruit de la spirit box tellement que ce dernier est assourdissant et puis surtout on a l'impression des fois d'entendre des bruits alors pas du tout c'est un crateur de bruit bizarre enfin des fois on a l'impression d'entendre des coups loin alors pas du tout donc voilà c'est assez compliqué de discerner les vrais bruits de ce qui pourrait être des faux bruits qu'on a l'impression d'entendre enfin voilà c'est compliqué et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai l'impression justement d'entendre un gros boom derrière le bruit de la spirit box donc là je suis pris un petit peu de panique je décide du coup de d'éteindre directement la spirit box et puis de voir s'il y a d'autres bruits puis non c'était calme il n'y avait pas spécialement de réponses mais voilà c'est vrai qu'à ce moment là je stresse pas mal rien donc c'est vraiment pas évident une nouvelle fois de faire ça en mode séparé quand on a l'habitude d'être à deux Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Alors au départ on était dans la chambre on a essayé de voir ce qui pouvait se passer on a absolument rien ressenti donc on s'est dit bah écoute on redescend on retourne dans le salon là où on était au tout début c'était vraiment la pièce qui était la plus oppressante et là où s'était déclenché le cadeau et on décide de s'installer dans les petits fauteuils là où justement le cadeau s'était déclenché une première fois on reste quelques minutes on était plutôt à l'aise pour le coup et puis d'un coup clac clac le cadeau se redéclenche encore une fois Est-ce que c'est des personnes ? Sylvain ? Oh le cadeau ! Le cadeau il a bipé Il a bipé le cadeau Oh ! Ah il marche bien hein ! Donc vous êtes présent ici ? Est-ce que vous voulez essayer de nous dire quelque chose ou répondre à vos questions ? Oh ! Ah oui ! Et après ça a été suivi aussi du Spirit Voice qui nous relançait quelques mots ouais on s'est dit bah c'est bizarre mais vraiment dans cet endroit là que le cadeau se déclenche alors peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vivait ici qui avait essayé de nous contacter ouais c'était vraiment voilà c'est dans ce point là encore une nouvelle fois je n'ai malheureusement pas assisté à ces déclenchements du K2 mais en tout cas Jason et Johanna l'ont bien vu le K2 s'est déclenché à trois reprises au même niveau qu'il s'était déclenché au tout début de l'enquête c'est à dire au niveau de cette petite table basse dans le salon hein donc la pièce où on se sentait pas très 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 à l'aise donc voilà c'est vraiment très 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 intrigant comme je vous le disais en début de débrief le K2 se déclenche vraiment jamais dans nos enquêtes c'est très très rare les fois où il s'est déclenché et pour le coup quand il s'est vraiment beaucoup déclenché c'était à l'épisode 2 de la saison 1 c'était Terreur au Sanatorium et on avait vraiment des contacts intelligents donc nous vraiment le K2 quand il se déclenche j'ai tendance à dire qu'il se déclenche pas pour rien et là il s'est déclenché trois fois encore au même endroit donc c'est très 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 intrigant et je pense qu'effectivement il y a une entité dans cette pièce dans le salon je pense peut-être qu'après elle peut pas se déplacer peut-être qu'elle est vraiment stationnaire à cet endroit mais en tout cas je pense qu'effectivement il y a bel et bien une présence dans cette pièce il m'a semblé entendre comme un cri comme un cri lointain mais pour ma part simultanément je suis à ce moment là du coup dans la salle du four à pain j'ai rallumé la spirit box et là j'entends comme un cri lointain en fait dans la spirit box et c'est également enregistré par la caméra donc au début sur place je pense que c'est moi que c'est un peu comme une hallucination auditif mais non non il y a clairement eu alors je sais pas si c'est un cri mais en tout cas c'est une voix c'est un son qui sort de la spirit box je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas à ce moment là on entend bien un bruit un son une voix et je me trouve donc une nouvelle fois dans la salle du four à pain donc ça me confirme que aussi également dans cette pièce il y a peut-être une présence avec le cache de la caméra, l'éventuel PVE, le cou et maintenant cette voix c'est assez étrange, assez mystérieux et je pense qu'effectivement cette pièce est peut-être également habitée bon allez on va tenter du coup une séance de guéridon, ah oui Jeanne a rien donné bon l'heure avancée très très rapidement il faut savoir qu'en plus je crois qu'on a commencé l'enquête pas avant minuit, minuit et demi donc c'était vraiment très tard on commençait à être un peu fatigué on s'est dit bon allez on va couturer l'enquête et on va mener une séance de guéridon voilà on a pris l'habitude de l'utiliser dans beaucoup d'enquêtes maintenant parce que c'est un outil qui peut nous faire avoir des réponses très précises sur l'histoire du lieu et là justement quand on a beaucoup d'éléments comme ça sur le lieu, sur son histoire, les légendes, c'est plus tentant d'utiliser des moyens comme ça de spiritisme donc on a tenté la Ouija ça n'a absolument rien donné mais vraiment rien, il n'y a pas eu de déplacement vraiment bizarre quelques micro-mouvements mais je pense que c'était nous, c'était clairement nos vibrations je pense, nos mouvements voilà donc ça n'a rien donné mais par contre le guéridon lui a bougé très 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 rapidement et on a pu du coup très rapidement établir un contact avec une éventuelle entité si on part du principe évidemment que les mouvements du guéridon sont paranormaux parce que je me questionne toujours à savoir si c'est vraiment paranormal ou si c'est inconscient et que c'est via un effet idéomoteur, ça je ne le sais pas, en tout cas ça a bougé très rapidement en tout cas l'entité hésitait à rentrer en communication en plus tard, même nous en termes d'énergie on était fatigués, on était épuisés on n'arrivait peut-être pas à lui fournir l'énergie dont on avait besoin et puis d'un coup ça commençait à répondre ça n'arrêtait plus quoi, on posait toutes nos questions, c'était des oui, des non mais très très francs, c'était assez impressionnant Est-ce que vous êtes une entité de ce château ? Un coup pour oui, deux coups pour non ? Donc on va prendre ça pour un oui, est-ce que vous êtes un homme ? Un coup pour oui, deux coups pour non ? Donc on est en pleine séance de guéridons et l'entité qui serait en train de faire bouger la table se présente à nous et se dit être une femme qui serait donc apparemment une entité de ce château et qui serait de la famille éloignée de l'actuel propriétaire Donc voilà c'est assez étrange et assez émouvant sur le moment Et bon on demande si elle a un message à faire passer donc ça nous dit oui Et là on demande d'épler le mot et ça nous appelle en fait le mot amour Donc là c'est vraiment très 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 émouvant et on se dit Si on a vraiment réussi à rentrer en contact avec une femme qui fait partie de la famille actuellement propriétaire du château Ben c'est beau en fait, c'est beau et puis surtout ce message amour c'est vraiment, enfin c'est incroyable Donc à ce moment là on est vraiment très content de notre échange qu'on peut avoir via le guéridon Et puis ben ça nous donne envie d'en savoir plus et de creuser notamment sur la fameuse légende de Jacques de Gouzol Simultanément dans la cuisine on entend à un moment donné un bruit, comme un bruit de casserole en fait c'est bizarre Il y a un mouvement en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans la cuisine pendant la séance de guéridon Donc ça nous interpelle beaucoup sur le moment et c'est très étrange, je n'ai pas d'explication à fournir à ce bruit Mais en tout cas on l'entend, et on l'entend tous les trois d'ailleurs, c'est vraiment un bruit de casserole très 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 bizarre Ouais donc en fait ils n'arrivent pas à se manifester En tout cas on bruit C'est pas On a la cuisine en plus Comme un bruit de casserole Ouais c'est vraiment un bruit de casserole Avec les échanges qu'on a eu du coup et les réponses qu'on a eu grâce au guéridon Il semblerait que Jacques de Gouzol serait présent dans le château, serait là avec nous Mais n'arrivait pas à communiquer avec nous, avec le guéridon Donc il transmettait ses messages à quelqu'un d'autre Est-ce qu'il avait peur ? Est-ce qu'il était coincé ? Est-ce qu'il était trop loin pour pouvoir... Est-ce qu'il était toujours d'ailleurs coincé dans sa fente quoi ? Je ne sais pas dans son monde parallèle, je ne sais pas où est-ce qu'il a atterri ce bon Jacques Mais effectivement il n'arrivait pas à communiquer avec nous Donc il essayait de faire passer des messages à travers l'intermédiaire d'une autre entité C'était bizarre ça aussi, de ne pas pouvoir communiquer avec lui J'ai l'impression qu'il ne peut pas nous parler lui Ouais, je ne sais pas pourquoi Est-ce que Jacques de Gouzol n'arrive pas à nous parler ? Un coup pour oui, deux coups pour non ? Il n'arrive pas à nous parler, pourquoi il n'arrive pas à nous parler ? Je ne sais pas C'est bizarre En ayant réussi à établir un contact avec cette éventuelle entité féminine Qui ferait donc partie de la famille actuellement propriétaire du château Et bien on décide d'en savoir plus sur Jacques de Gouzol Et donc on demande s'il est là Et ça nous répond oui Mais on se rend compte très rapidement qu'en fait Il n'arrive pas à répondre à nos questions Alors pourquoi ? C'est trop bizarre Parce que pourquoi on arrive à rentrer en contact avec cette entité ? Et pourquoi on n'arrive pas à rentrer en contact avec Jacques de Gouzol ? Pourquoi ? Alors on se dit peut-être qu'il est bloqué à un endroit qu'il ne peut pas parler Peut-être qu'il est bloqué à un endroit où il a disparu dans la fissure C'est trop bizarre Mais en tout cas on nous dit qu'il n'arrive pas à nous parler C'est incroyable C'est vraiment un truc de fou On se dit mais pourquoi il ne peut pas nous parler ? C'est bizarre C'est vraiment bizarre On ne sait pas ce qu'il y a On ne sait pas s'il y a une vie après la mort On ne sait pas ce qui se passe après la mort On ne sait pas dans quelles conditions on est Mais là apparemment Ce fameux Jacques de Gouzol est bloqué Il n'arrive pas à nous parler C'est dingue Et ça nous frustre Parce que nous du coup on a envie d'en savoir plus sur son histoire D'en savoir plus sur sa légende Savoir si c'est vrai Comment il a disparu Enfin voilà il y a plein de questions quoi Et bon on demande du coup si c'est possible Que l'entité réponde à sa place Ça fasse clairement le messager Et ça nous répond oui Donc du coup de là on pose des questions Et on a des réponses assez troublantes Est-ce que vous avez vraiment disparu dans le château ? Est-ce que votre corps est-il toujours dans le cercle du château ? Oui D'accord Donc c'est bien à l'endroit du pont-levis ? C'est bien ça ? D'accord Ok Et est-ce qu'en creusant on peut vous aider à retrouver une sépulture A retrouver votre corps pour l'enterrer ? Malgré sa disparition Dans les messages qu'on a essayé de nous faire passer à travers le guéridon On nous aurait dit que Jacques de Gouzol Serait du coup toujours coincé, caché sous le pont-levis Et il nous aurait demandé du coup de dire au propriétaire actuel De continuer les recherches, d'essayer de le trouver Et de creuser sous le pont-levis Ou dans la douve sûrement Pour essayer de retrouver ces ossements Qui seraient toujours enterrés là-dessous Donc du coup ça serait peut-être intéressant de... Bah de... Vas-y refait Du coup ça serait peut-être intéressant de... De miaou ! On s'en fout ! Donc je disais... Donc oui ça serait peut-être du coup super intéressant Bah de reprendre la recherche Et de repartir à l'aventure Et essayer de trouver les ossements Peut-être que d'ailleurs voilà Il est toujours là parce que... Parce qu'il est pas en paix Et que ces ossements sont... Sont pas au bon endroit Il a peut-être pas de sépulture Et peut-être que c'est ce qu'ils recherchent Qu'on essaie de le retrouver Et qu'on le remette là où il devrait être quoi En paix ! Donc lors de ces échanges très intéressants Et très fructueux On apprend que Jacques de Gouzol Aurait effectivement disparu au niveau du pont-levis Que son corps aurait été enterré à cet endroit là Et qu'il souhaiterait que les propriétaires actuels Fassent des recherches pour retrouver d'éventuels ossements Voilà donc c'est vraiment très précis comme information Parce que voilà ça nous dit vraiment que c'est vers le pont-levis Que c'est enterré Qu'il souhaite voilà Que des recherches soient effectuées Donc voilà c'est très 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 intrigant Ca me revient en tête aussi le mot sol Qu'on a eu dans le Spirit Voice Qui confirme aussi cette théorie là Donc à ce moment là je me dis oui Pour moi c'est sûr Jacques de Gouzol a bel et bien disparu A cet endroit du pont-levis C'est sûr Pour moi à ce moment là c'est sûr C'est vraiment à cet endroit là qu'il a disparu Et ça me fait quelque chose quoi De savoir ça c'est... A ce moment là c'est vraiment intense ce qu'on vit A travers le Guéridon C'est vraiment intense Et est-ce que... Est-ce que du coup la légende est vraie Par rapport à... A l'apparition que... Qu'il aurait vu ? Non Ok Donc le légende est vraie D'accord mais du coup il a... Il a disparu quand même ? Ok D'accord donc il a quand même disparu Vous avez été assassiné par quelqu'un ? D'accord donc en fait ça c'est... Est-ce que vous avez été assassiné par votre neveu ? Pourquoi tu dis ça ? C'est qu'il est... Parce que je suis en train de me refaire toute l'histoire de ce qu'il nous a raconté Et c'était quoi du coup ? Je m'en rappelle Son neveu a érigé... Il a repris le château, il a érigé une chapelle juste devant D'accord D'ailleurs il a resté une partie On apprend que toute cette légende qui serait liée à Jacques de Gouzole, le fait qu'il aurait cherché la pouleuse d'or qui serait parti dans cette fente Finalement en fait toute cette histoire serait une pure invention et que ça serait son petit-fils qui l'aurait assassiné et qui aurait caché son corps du coup sous le pont-levis tout simplement pour une question d'héritage L'aurait assassiné lâchement et l'aurait laissé cacher là et jamais personne ne l'aurait retrouvé depuis Après il faut rester quand même très prudent sur les réponses qu'on a avec le guéridon Mais cette histoire pourrait être bien plus plausible que ces légendes qu'on raconte qui sont quand même super fantastiques, la poule aux oeufs d'or Enfin voilà c'est des histoires qu'on connaît qui d'ailleurs existent dans beaucoup de régions Mais finalement qui sont moins plausibles que cette histoire d'assassinat et le fait qu'il soit enterré et qu'il ait été tué par son petit-fils pour une question d'héritage Ce qui serait quand même une histoire beaucoup plus vraie Ce qui est le plus intéressant dans cette séance c'est qu'on apprend qu'apparemment la légende justement de Jacques de Gouzolle Et bien serait fausse en fait, aurait été vraiment inventée par son petit-fils lui-même Qui l'aurait tué, alors c'est vrai que voilà la légende était assez loufoque avec les poules aux oeufs d'or tout ça C'est vrai que bon, c'est très fantastique comme légende Et c'est beaucoup plus probable l'histoire qu'on nous a raconté dans le Guéridon A savoir que c'est son petit-fils qui l'a tué pour une question d'héritage Et qu'il a inventé toute cette histoire pour camoufler la vraie raison de sa mort Et qu'en fait voilà, son corps a été enterré là Et voilà, c'est plus facile à croire que ça Mais bon, après comme je l'ai dit, il faut se méfier avec le Guéridon Ça peut être un effet ido-moteur, donc notre inconscient Ou ça peut être un esprit farceur qui s'est fait passer pour Jacques de Gouzolle à ce moment-là Et en fait peut-être voilà, il n'en était rien Et c'était pas du tout Jacques de Gouzolle qui communiquait avec nous à ce moment-là Donc voilà, il faut être prudent Mais quand même, selon moi, je pense qu'effectivement Il y a de fortes chances que la vraie histoire ça soit ça, je pense Après, il faut rester toujours rationnel Guéridon, on arrive à communiquer avec des entités Mais est-ce que c'est des entités réelles ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que voilà, ce qu'on nous raconte c'est vrai ? C'est comme si je vous disais que hier j'ai acheté une Lamborghini, c'est totalement faux Et voilà, on ne peut pas être sûr de ce que le Guéridon nous dit Et voilà, il faut quand même rester pragmatique Et dire que voilà, c'est des suppositions, on n'en est vraiment pas sûrs On est très fatigués, il est quasiment 6h du matin On décide de mettre un terme à notre enquête sur la séance de Guéridon Qui nous a vraiment appris pas mal d'informations Et on rejoint du coup la chambre de la tour Cette fameuse chambre où on va passer la nuit dans le château Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant Enfin moi personnellement je trouve en tout cas De dormir sur les lieux d'enquête Parce que ben voilà, déjà on peut laisser une caméra tourner toute la nuit Pour voir s'il se passe des choses durant notre sommeil Et puis ouais, c'est beaucoup mieux pour s'imprégner du lieu Pour se mettre dans l'ambiance Moi je préfère dormir dans les lieux Alors après je vous dis pas que je dors de manière très sereine Ça serait mentir Quoique pour le coup, pour le château du Mac c'était assez paisible Franchement j'ai pas... Enfin je me suis bien senti dans la nuit Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant On l'avait fait au château de Fougeray On l'avait fait à la maison habité de David Et je crois que c'est tout Voilà donc c'est souvent dans les lieux qui ne sont pas abandonnés Où on peut dormir, voilà Et pour moi voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant On a dormi dans cette chambre qui était très très belle Très joliment décorée Et on se sentait plutôt bien dans cette chambre Donc franchement c'était cool En enquête finie, on avait prévu de dormir dans la chambre de la tour Après cette nuit super mouvementée C'est vrai qu'on n'était pas super à l'aise au début Mais la fatigue arrivant, franchement Je me suis couché dans le lit J'ai dit bon bah allez c'est l'heure de dormir En même temps on devait encore se lever tôt le lendemain On avait pas mal de choses à faire Après il y avait la route pour rentrer Même si j'étais pas rassuré, je me suis dit bon De toute façon la caméra tourne Au pire on aura des choses intéressantes à voir le lendemain Et finalement j'ai super bien dormi On a fait même presque la grasse mat C'était sympa J'ai bien vécu ma nuit Je n'ai pas été réveillé par d'éventuels phénomènes Qui se seraient passés durant notre sommeil La nuit a été assez paisible Voilà un peu courte c'est vrai Parce que bon on a dormi que 5 heures Bon ça va encore, c'est pas non plus catastrophique Mais voilà en tout cas la nuit a été plutôt bonne Alors justement pendant notre nuit Il y a des coups très étranges Qui ont été enregistrés à 3 reprises Ça nous a pas réveillés On était vraiment en train de dormir à ce moment là Et c'est lors de l'analyse des images Que j'ai découvert ces 3 séquences Assez troublantes Des coups qui sont vraiment très très fermes Je pense pas que ça puisse être un animal Parce que clairement vu la fermeté des coups Et l'intensité Ouais non je pense pas C'est vraiment très bizarre Ces coups Je sais pas quoi en penser Je pense qu'effectivement Il y a des chances que ça soit paranormal Après voilà je l'affirme pas Ça peut être pourquoi pas un oiseau Qui tape avec son bec sur la vitre Enfin je sais pas Ça peut être plusieurs choses Mais ça me parait bizarre J'ai essayé d'étudier Toutes les théories possibles et imaginables Et ouais c'est intriguant Je sais pas Je sais pas quoi en penser Mais en tout cas Ces coups ont bel et bien été enregistrés Durant notre nuit Quelqu'un bleu Alors, il y a eu trois coups qui ont été enregistrés par la caméra pendant la nuit. J'avoue que j'étais bien content de dormir à ce moment-là, de ne pas les avoir entendus parce que je pense que je n'aurais pas fini ma nuit dans le lit. Mais ouais, c'est fou parce que c'était vraiment des coups secs, c'était assez bizarre, comme si quelqu'un toquait à notre porte pour se manifester. Ils auraient peut-être pu le faire quand on était réveillé plutôt que quand on dormait, parce que du coup, on n'a pas pu communiquer avec eux. Je ne sais pas ce que j'aurais préféré, ne pas les entendre et dormir ou les entendre et passer ma nuit assis à regarder le vide. Je ne sais pas ce que j'aurais préféré. Bon, alors là, les flashs infrarouges, ça a été vraiment très, très, très énigmatique. Autant vous dire que quand j'étais sur mon fauteuil en train d'analyser les images et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais what ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La lumière est en train de s'allumer et de scintiller toute seule. Elle se déclenche comme ça, voilà, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça... Enfin, incompréhensible, quoi, vraiment, j'ai halluciné. J'ai envoyé ça d'ailleurs à tous mes amis proches, à Jason, à Johanna, enfin, j'ai... Franchement, j'ai halluciné. Je vais regarder ce qui se passe dans la nuit, quoi. La lumière, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, ça scintille. Enfin, l'esprit était en mode boîte de nuit, quoi, à ce moment-là. Non, vraiment, c'était vraiment impressionnant, quoi. Et puis bon, voilà, je continue, donc, le visionnage de la nuit après avoir été vraiment choqué par cette séquence. Et là, au petit matin, quand Jason prend son tel, je vois que ça le fait encore et qu'il prend son tel et qu'en fait, ça vient de son téléphone. Donc oui, en fait, ça venait pas du tout de la lampe. En fait, c'était un effet d'optique parce qu'il y avait son téléphone positionné juste en dessous de la lampe et on avait clairement l'impression que ça venait de la lampe, mais pas du tout. Ça venait de son téléphone, incompréhensible. Alors, il a un iPhone, donc je ne savais pas que les iPhones émettaient ce genre de signaux infrarouges quand ils ont des notifications. Alors, essayez de faire le test chez vous et vous nous direz dans les commentaires si vous aussi, ça le fait ou pas. Mais en tout cas, là, ben oui, c'était des notifications qui faisaient ces flashs infrarouges et ça m'a fait une belle frayeur parce que moi, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était la lampe. Ça faisait un effet d'optique de ouf et j'ai cru que c'était un esprit qui était en train de se manifester à ce moment-là, à travers la lampe. Surtout qu'on dit souvent que les esprits arrivent à se manifester au travers des objets électroniques et des lampes et tout ça. Et là, pour moi, c'était clairement une manifestation paranormale. J'ai halluciné. Je me dis, ouais, mais on a filmé un truc de fou, là. Et non, pas du tout. C'était donc le portable de Jason comme quoi il faut vraiment toujours être rationnel et chercher toutes les explications logiques et rationnelles avant de conclure la théorie paranormale. Parce que là, pour le coup, il n'y avait rien du tout de paranormal. C'était vraiment uniquement un effet d'optique engendré et provoqué du coup par le téléphone de Jason qui nous a fait donc une belle frayeur en tout cas. Rémi m'a envoyé un extrait de l'analyse qu'il avait faite pendant la nuit où on voyait ces flashs lumineux à côté de ma table de nuit. J'ai commencé de suite à psychoter parce que je me dis, putain, je dormais juste à côté. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces flashs ? Et il n'avait pas regardé la suite de la nuit. Et il m'a juste envoyé ça au moment où il venait de le voir. Je me suis dit, mais non, j'étais juste à côté. Waouh ! Et en fait, heureusement que c'était juste le flash infrarouge de mon téléphone. Mais même en recherchant sur Internet, j'ai essayé de comprendre ce qu'il pouvait faire ce flash infrarouge qu'on voit à la caméra. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je n'ai jamais vu mon téléphone faire des flashs lumineux. Je n'ai pas activé l'option sur l'iPhone pour faire des flashs de réception de messages. Il ne sonne pas du tout. Et c'est vrai que je n'ai pas compris ce que ça pouvait être ce flash infrarouge. Alors le matin, on voit tendre le bras, prendre le téléphone. Et finalement, on se rend compte que c'était bien le téléphone qui faisait ces flashs infrarouges. Mais sur le coup, avant qu'il me renvoie la suite de la vidéo, j'ai balisé tout en bon moment. L'enquête au Château du Max, elle a été vraiment très intrigante, très énigmatique. Si je dois donner un mot pour qu'elle ait fait cette enquête, je choisirais le mot énigmatique. Parce que c'était énigmatique du début à la fin. C'est vrai que ce n'est pas l'épisode où on a eu le plus de choses. Mais on a quand même eu des phénomènes très troublants. Ça se faisait par cycle un petit peu. C'est souvent comme ça. Mais voilà, c'était vraiment très énigmatique. Je pense notamment à ces déclenchements de pods qui répondaient intelligemment aux questions de Johanna. Je pense à ces déclenchements très furtifs, mais bien là, du K2. Je pense aussi à ce bruit qu'on a enregistré au cachot. Je pense à tous ces mots impressionnants qu'on a eu dans le Spirit Voice. Je pense à ces pressions qu'on a ressenties. Je pense à cet échange qu'on a eu à travers le Guéridon. Et j'oublie peut-être encore des choses. Ces coups aussi dans la nuit. Enfin voilà, il y a eu vraiment pas mal de choses. Si on fait la liste totale des événements, on a eu vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est très énigmatique. On ne sait pas si réellement on a réussi à rentrer en contact avec Jacques de Gouzol. Mais on a quand même eu des éléments très bizarres. Notamment le mot sol. Notamment ses échanges à travers le Guéridon. Très précis. Donc oui, c'est vraiment très 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 intrigant. Et on ressort de cette enquête vraiment troublée par ce château. Et c'était vraiment très intéressant. Une expérience très enrichissante pour nous. Et j'espère qu'on pourra y retourner pour faire une contre-enquête. Parce que je pense que ce château ne nous a pas dévoilé tous ses secrets. Ne nous a pas tout dit. Et je pense qu'effectivement ça serait intéressant d'y retourner un jour. Donc pourquoi pas y retourner prochainement. En tout cas, le château du Max, ça reste un lieu vraiment exceptionnel. De par son histoire, de par son ambiance, son architecture. Les propriétaires, Jacques et sa mère qui vivent dans le château. On est des personnes vraiment super attachantes, très gentilles. Et on a passé vraiment un très très bon moment. Après, pendant l'enquête, ouais, j'ai... Je me suis senti mal à l'aise. Mais pour le coup, je pense que j'aimerais bien y retourner encore. Et revivre d'autres moments dans ce château. On va passer des nuits dans ce château. Et vraiment, je vous invite aussi à y aller. Parce que pour le coup, les portes du château sont une grande ouverte. Et ouais, c'est vraiment... C'est un endroit où j'ai vraiment envie de retourner. Et revivre encore une nouvelle fois des expériences. Le lieu, au-delà d'être très chargé, était vraiment magnifique. Dégageait une atmosphère vraiment particulière. Et c'est incroyable de pouvoir enquêter dans des lieux comme ça, qui sont chargés d'histoires, qui regorgent de légendes comme ça, de plus de 2 millions d'histoires. Enfin, c'est vraiment indescriptible. Je remercie encore une nouvelle fois le propriétaire, Jacques, qui a accepté notre tournage, qui a accepté notre enquête, qui nous a accueillis de la plus belle des manières. Et vraiment, c'était vraiment indescriptible. On a eu des échanges vraiment en or avec Jacques. Et voilà, pour tout ça, j'espère, oui, qu'on pourra revenir dans ce lieu. Je l'espère, en tout cas, qu'on pourra revenir un jour. Ça serait vraiment un grand honneur et un grand privilège pour nous, comme l'a été cette enquête. Et le fait, en plus, d'avoir été les premiers enquêteurs dans le paranormal à venir y mener une enquête, c'était vraiment incroyable. Voilà, les amis, pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Pour conclure, n'oubliez pas d'aller visiter le site du Château du Max. Je vous le mets juste ici, là, par là. Donc n'hésitez pas, le Château du Max fait beaucoup d'activités pour justement financer la rénovation du château, entre autres. Comme quoi, c'est possible de faire des beaux projets de rénovation. Je lance ce message à tous ceux qui abandonnent leur château et qui ne font pas les rénovations. Prenez exemple sur le Château du Max, qui font le maximum. Et c'est pas le seul château, évidemment, il y en a plein. Mais voilà, en tout cas, quand on veut, on peut. C'est pas facile, mais quand on veut, on peut. Donc voilà, aidez, les amis, le Château du Max à vivre et à se rénover, à trouver une nouvelle vie. Je vous mets donc le site vers ici, qui sera là. Et puis, voilà, ils font plein d'activités cool, notamment des escape games hyper cool, notamment des chambres d'hôtes. Vous pourrez dormir là où on a dormi, les amis, attention, dans la chambre de la tour. Voilà, ils font des repas aussi. Enfin bref, voilà, ils font plein d'activités. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous remercie encore une nouvelle fois toute l'équipe du Château du Max de nous avoir accueillis de la plus belle des manières, très chaleureux. Merci encore à Jacques aussi, Théotope, change pas. Et puis, nous, on se retrouve, les amis, très vite pour la prochaine enquête qui arrivera, je pense, vers la mi-juin. Moi, je me prends une petite semaine de vacances là. Je pars en Espagne la première semaine de juin et je termine le montage dès que je reviens, promis. Donc la nouvelle enquête devrait voir le jour vers la mi-juin. En tout cas, maximum fin juin, mais normalement, ça devrait arriver vers la mi-juin. Donc restez connectés. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Et merci de votre fidélité et de tous vos messages. Ça fait très plaisir. On est de plus en plus nombreux. Donc vraiment, merci à tous. Ça fait chaud au cœur. Merci et à très vite. J'ai faim. J'ai trop faim. Sous-titrage Société Radio-Canada